Dans cette vidéo, on va s'entraîner à résoudre quelques problèmes avec des miroirs, des miroirs sphérés. Ces problèmes peuvent parfois être un peu impressionnants, mais ce n'est pas tant parce que la formule est difficile. Je vais remettre la formule ici. Tu sais, la relation de conjugaison qu'on avait vue dans une vidéo précédente, cette relation de conjugaison est très simple, ce ne sont que quelques fractions. Le plus délicat, c'est de ne pas se tromper dans les signes des distances, car il s'agit de valeurs algébriques, de distances algébriques. Tu sais, ce petit trait-là, cette petite barre qui est mise au-dessus. Alors, pour que tu puisses te familiariser et ne plus te tromper, on va faire quelques problèmes ensemble. Donc, pour commencer, pour ne pas se tromper au niveau du sens, on va définir le sens conventionnel positif. En optique, le sens conventionnel positif utilisé est positif, horizontalement, de gauche à droite. On va mettre ici le convention, et verticalement, c'est celui qui va de bas en haut. Cela veut dire que SA, par exemple, si pour aller de S vers A, tu vas de gauche à droite, tu mets la valeur de la distance entre S et A avec un plus. Mais si pour aller de S à A, tu vas de droite à gauche, donc à l'opposé du sens positif, tu prends la valeur de la distance qu'il y a entre S et A, mais tu mets un signe moins. Et c'est comme ça pour toutes les distances algébriques. Et donc, dans cette formule, SA et A', on va noter sur l'exemple qu'on a là, à quoi ça correspond. Donc, S, c'est le sommet du miroir. A, c'est la position de l'objet sur l'axe optique. Et A', la position de l'image sur l'axe optique. Alors, on ne va pas la noter pour l'instant, parce que c'est ce qu'on cherche justement, la position de A'. Et F, ici, c'est le foyer du miroir. Et donc, la distance algébrique SF, c'est la focale, donc petit f ici. Je vais le noter ici pour rappel. Donc ça, en fait, c'est SF. Donc, on va faire l'application numérique, comme ça, tout ça sera bien clair. Alors, ici, on a 1 sur, donc la focale. On vient de dire que c'était SF. Donc, pour ce miroir ici, qui est un miroir concave, SF va de droite à gauche et donc négatif. Un miroir concave a toujours une focale négative. Donc, ici, on met moins 4 est égal à 1 sur SA. Donc, l'objet est réel, il est donc à gauche du miroir. SA est donc une distance algébrique négative. On a ici 12 cm. Donc, on a dit que c'était moins. Tu noteras que je mets tout en centimètres. Si je laisse tout en centimètres, il n'y a pas de souci, je ne suis pas obligée de tout passer en mètres, du moment que j'utilise partout les mêmes unités. plus 1 sur, eh bien, SA' que l'on recherche. Alors, on va résoudre. On va chercher SA'. Donc, ça nous fait 1 sur SA' est égal à, on a donc moins 1 sur 4. Et là, on a moins 1 sur 12 qu'on passe de l'autre côté. Ça nous fait donc plus 1 sur 12. Ici, on met au même dénominateur, c'est-à-dire sur 12. Donc, on multiplie par 3. Ça nous fait donc moins 3 plus 1 sur 12, soit moins 2 sur 12. Et si on simplifie par 2, on a moins 1 sur 6. Alors, ça, c'est l'inverse de SA'. Maintenant, pour avoir SA', on prend l'inverse de ceci. Donc, SA' sera égal à moins, on reporte bien le signe, moins 6. Et l'unité, vu qu'on a gardé les centimètres pour F et SA, ici, on a aussi des centimètres. On a donc déterminé la position de l'image SA'. On va placer l'image maintenant sur le schéma. Donc, le moins signifie que A' est à gauche de S. On a donc une image réelle que l'œil qui est placé ici pourra voir. Et A' est à 6 centimètres de S. A' sera environ, donc on va dire que c'est la moitié ici de cette distance-là, sera ici. Je vais noter ici, donc ça veut dire que l'image est réelle. Alors, on a trouvé la position de l'image. Maintenant, on ne connaît pas sa taille ni son sens. Alors, pour ça, on va utiliser une autre formule qui est la formule du grandissement. Alors, le grandissement que l'on note G, qui par définition est le rapport entre A'B', donc la taille de l'image et AB, la taille de l'objet. Sur notre schéma ici, B serait en fait l'autre extrémité de l'objet. Donc, ce grandissement, on avait déjà établi précédemment, dans une vidéo précédente, qu'il était égal à moins SA' sur SA. Eh bien, on va utiliser l'égalité que l'on a ici. On cherche A'B', qui sera donc égal à moins SA'. On l'a déterminé ici, c'était moins 6 sur SA. On avait dit ici que c'était moins 12. Et on multiplie par AB. Donc, AB, c'est la hauteur de l'objet. Eh bien, c'est 3 cm. Et on veut prendre la distance algébrique. Comme l'objet est orienté vers le haut, donc dans le sens positif conventionnel, eh bien, sa distance algébrique est plus 3. Donc, on multiplie par plus 3. On va faire le calcul ici. On va déjà s'occuper des signes. Ici, moins et moins. Ça nous fait plus. Là, le plus et le moins. Il nous reste donc un moins. Ici, on simplifie par 3. Donc, il nous reste 4. Puis, on simplifie par 2. Il nous reste moins 3,5. On peut calculer. Ça nous fait donc moins 1,5 cm. Là encore, on garde les mêmes unités. Donc, A'B', la hauteur de l'image est de moins 1,5 cm. Alors, ça veut dire que l'image fait 1,5 cm de haut. Et comme on a un moins ici, on sait que l'image sera vers le bas. On peut donc la placer sur le schéma. Donc, elle va faire la moitié de la taille de l'objet AB. Et on aura donc l'image ici. Donc, tu vois, rien de très compliqué. Il suffit d'utiliser donc la formule, la relation de conjugaison et la formule du grandissement. Et puis, du coup, on a pu déterminer la position de l'image, sa taille et son sens. Et alors, on peut imaginer cet objet-là. On l'a placé ici, mais il aurait pu, par exemple, être placé entre S et F. C'est possible également. Eh bien, si on avait eu l'objet qui était là, par exemple, à une distance, je ne sais pas, par exemple, à 3 cm du sommet, eh bien, on aurait procédé de la même manière. Simplement, on aurait utilisé d'autres valeurs. Ici, on aurait eu moins 3 au lieu de moins 12. Eh bien, ensuite, les valeurs auraient toutes été différentes. Mais la manière de procéder est toujours la même. Alors maintenant, on va voir un autre exemple avec, cette fois-ci, un miroir convexe. Alors, voilà. Donc, on prend un miroir convexe. On garde notre relation de conjugaison parce qu'elle est toujours valable. Et puis, c'est parti. On fait l'application numérique. On a donc 1 sur la focale. Alors, on avait dit que la focale, c'était S, F. Alors oui, on va remettre nos points. S, le sommet, A, la position de l'objet sur l'axe optique. Alors, ici, comme tu peux voir, pour un miroir convexe, tu sais, c'est ces miroirs un peu comme on peut voir sur la route, les miroirs de sécurité, pour pouvoir voir les voitures qui arrivent, donc arrondies vers l'extérieur. Eh bien, sur ces miroirs, le foyer est derrière le miroir. Et donc, S, F est positif. Donc, la focale d'un miroir convexe est positive. Donc, on va avoir plus 4 est égal à 1 sur S, A. Alors, S, A est toujours négatif, vu que l'objet est réel, donc à gauche du miroir. Donc, on a moins 12, plus 1 sur S, A', que l'on cherche. On va donc résoudre pour trouver S, A', ça nous fait 1 sur S, A' est égal à 1 quart. Ici, on a moins 1 douzième. Lorsqu'on passe de l'autre côté, ça nous fait plus 1 douzième. On met sur le même dénominateur, donc sur 12, on multiplie ici par 3. Donc, on a 3 plus 1 sur 12, ce qui nous fait 4 douzième. Et ici, si on simplifie par 4, on obtient 1 sur 3. Et donc, pour avoir S' comme avant, on prend l'inverse, on a donc S' qui est égal à 3. Donc, l'unité de distance est la même que pour les autres distances, donc centimètres. Et alors, juste pour principe, on va noter que du coup, on n'a pas de moins, ici, mais un plus. Et donc, on a déterminé la distance algébrique S'. Et on peut donc placer A' sur l'axe optique. Et cette fois, S' est positif. Donc, A' est à droite de S. Donc, on va prendre 3 centimètres en partant dans ce sens-ci. Donc, A' sera environ ici. Et comme précédemment, on a la position de A', mais on veut déterminer maintenant la taille de l'image et son sens. Alors, on avait dit ici qu'on avait B comme extrémité. On veut chercher ou placer B'. On reprend la formule du grandissement. Alors, je vais la réécrire. On avait dit que le grandissement, c'était A'B' sur AB en distance algébrique et que c'était égal à moins S'A' sur SA. On veut déterminer la hauteur de l'objet. Donc, A'B'. Donc, on a A'B' qui est égal à moins S'A', qu'on a déterminé ici, c'est plus 3, sur SA, qui est égal à moins 12, multiplié par AB. Donc, comme avant, on a un objet de 3 centimètres qui est dirigé vers le haut. Donc, on a plus 3 pour AB. On va d'abord s'occuper des signes. Ici, on a plus, plus, moins, moins. Donc, en fait, ces 2 moins, ça nous donne un plus. Au final, on a A'B' qui sera positif. Et si on fait le calcul, on peut ici simplifier par 3. On a donc 4. Il nous reste donc 3 quarts. Et si on fait le calcul pour la valeur exacte, A'B' est égal à 0,75 centimètres. On a ainsi déterminé la hauteur de l'image. Alors, cette fois-ci, A'B' est positif. On a donc une image qui est vers le haut. Et alors ici, je ne l'avais pas précisé, mais comme SA' était positif, en fait, A', l'image est virtuelle, parce que l'image va être derrière le miroir. On a toujours l'œil qui est placé ici, qui regarde ce qui se passe ici. Et bien, en fait, l'œil ne verra pas l'image, parce que l'image sera derrière le miroir. Donc, en fait, ici, on avait une image virtuelle. Et bien, on va dessiner A'B'. Donc, en fait, c'est tout petit, tu vois, 0,75 centimètres par rapport à 3 centimètres. Et on a dit que l'image était vers le haut. Donc, on aurait une toute petite image placée ici. Et donc, voilà, encore une fois, on a résolu ce problème très facilement. Aucune difficulté. On a juste à se souvenir de ces deux formules, donc la relation de conjugaison pour un miroir sphérique et le grandissement d'un miroir sphérique. Attention à ne pas oublier le moins qui est ici. Donc, avec ces deux formules, on peut déterminer la position de l'image, sa taille et son sens. Aucune des formules, on peut déterminer la position de l'image, pour la façon de l'image. Sous-titrage FR ?